et salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que j'ai eu énormément de commentaires de votre part par rapport au confinement comment est-ce que vous pouvez gérer cette phase justement de rééducation ou de réathlétisation si vous n'avez pas de kiné donc tout simplement je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo donc avant toute chose je me doute bien que vous n'êtes pas tous au même point donc certains sortent peut-être de l'opération d'autres sont peut-être trois quatre mois et puis ainsi de suite donc ce que je vais essayer de faire c'est que je vais essayer de découper pas moi par mois mais par tranche de moi les mois pour moi qui sont les plus importants pour essayer de vous dire qu'est ce qui serait intéressant de faire pendant cette période en tout cas je sais pas vous mais ce confinement ça me rappelle mes deux premières semaines post opération où tu étais chez toi et tu pouvais strictement rien faire mets moi en commentaire justement si toi tu as ressenti exactement la même chose parce que moi j'ai l'impression de revivre ça si tu fais partie de ces personnes qui viennent de se faire opérer qui sont deux semaines à la maison autant dire que au niveau de la période tu es vraiment très bien tombé alors dans un premier temps je vais prendre les personnes donc de 0 donc 0 qui correspond à l'opération jusqu'aux trois mois on va parler essentiellement pour l'instant de ces personnes là donc quel est l'objectif justement dans ces trois mois ou plutôt quels sont les objectifs pendant ces trois mois c'est de récupérer ton extension quasi complète améliorer ta flexion avoir une marche correcte et enfin bien évidemment récupérer un minimum de volume musculaire donc voici ces quatre objectifs auxquels tu dois le plus te rapprocher donc soit focus sur ces quatre objectifs là et qu'est ce que tu dois mettre en place justement pour pouvoir réussir à remplir ces quatre objectifs et étant donné que vous n'avez pas de kiné je sais que c'est compliqué mais il va falloir faire sans donc concernant l'extension et la flexion je vous invite à regarder mes vidéos sur ça j'avais fait vraiment des exercices qui étaient adaptés à tout le monde pour récupérer au maximum son extension ainsi que sa flexion concernant la marche pour récupérer une bonne marche je vous conseille cet exercice qui demande justement de décomposer la marche et quand vous décomposez la marche vous essayez d'attaquer avec le talon le sol en passant bien au dessus de votre appui avec une extension complète de la jambe donc la jambe est tendue dans un premier temps ça va vous aider à pouvoir remarcher correctement et dans un deuxième temps ça va vous aider à récupérer votre extension pour la reprise musculaire donc je sais pas si vous en avez un mais si vous avez de l'électro stimulation ça peut être très intéressant pour justement récupérer donc en passif donc votre quadriceps ainsi que les ischios tout dépend où vous mettez l'électro stimulation là je vais m'adresser aux personnes qui savent déjà marcher sans béquilles ok parce que je veux pas non plus que les personnes qui marchent justement encore avec des béquilles fassent des exercices trop compliqués et donc pour l'instant va falloir être patient pour ces personnes là mais ceux qui peuvent justement déjà marcher correctement ce qui serait bien c'est de faire des petits exercices de type statique donc par exemple en fait je veux mettre sur une jambe comme ceci donc dans un premier temps la jambe est tendue maintenez la position pendant 30 secondes vous faites ça trois fois de chaque jambe et après ce qui serait bien c'est de faire exactement la même chose avec la jambe semi fléchie pour solliciter un petit peu plus le quadriceps toujours cette jambe reste bien à 90 et vous faites ça trois fois de chaque côté vous pouvez également complexifier l'exercice en faisant avec une bouteille 10 tours à droite et ensuite 10 tours à gauche je pense que je vous apprends rien parce que ce sont des exercices que vous faites normalement avec votre kiné mais ces exercices sont essentiels à récupérer un volume musculaire donc là je vais adresser aux personnes qui ont dépassé les trois mois et qui vont aller jusqu'aux six mois donc qu'est ce que c'est que l'objectif principal c'est de retrouver un genou stable et pour ça va falloir travailler donc tous les muscles stabilisateurs du genou donc les quadriceps les ischios les fessiers les mollets donc voilà ça c'est l'objectif principal quels sont les exercices que vous pouvez mettre en place voilà je vous donne une petite base d'exercices qui pourrait être intéressant à faire chez vous premier exercice donc on part sur un exercice de squat donc je suis ici en position je descends et en fait dès que vous voyez la rétroversion qui soit au niveau de vos bassins ne descendez pas plus que ça donc je suis ici et je descends et je remonte voilà donc si vous avez plus de mobilité pour aller un peu plus bas ça c'est à vos devoirs mais je veux pas que le bassin fasse la rétro donc vous faites 10 répétitions et trois séries si les squats c'est trop compliqué pour vous vous pouvez très bien vous mettre sur un canapé ou sur une chaise je positionne des mains comme ceci et je remonte avec le dos bien droit et je redescends voilà 10 répétitions trois fois comme ceci désolé pour le canapé ça fait un sacré bruit pour ceux qui peuvent vous pouvez également faire des fentes pour certains c'est peut-être un peu trop tôt donc si vous essayez les fentes et vous voyez que vous avez une grosse douleur dans le genou je préfère vous dire soyez vigilant et ne les faites pas les fentes fentes sur place je descends et je remonte la même chose 10 fois de chaque jambe ce qu'il faut c'est que mon genou ne dépasse pas ma cheville devant donc je suis toujours bien au dessus comme ceci voilà ensuite donc vous pouvez très bien donc vous placer sur le dos pour solliciter vos ischios jambiers je sais que certains ont eu comme chirurgie un DI DT donc forcément les ischios sont faibles donc nous on veut les renforcer c'est vraiment important donc je suis ici premièrement et je monte voilà comme ceci on va en faire 10 et ça trois fois pareil plus je vais avancer mes pieds plus je vais solliciter mes ischios donc à vous de voir en fonction de là où vous en êtes si c'est trop facile je le fais sur une jambe extension complète à chaque fois ici et là voilà donc là voilà je suis en extension complète au niveau de mon buste et de mon bas du corps donc ensuite si vous avez un élastique vous pouvez venir solliciter vos fessiers donc comme ceci je suis ici je viens faire des déplacements latéraux donc j'en fais 10 à droite et 10 à gauche vous faites ça trois fois même chose 10 à droite en quart de flexion et 10 à gauche pareil trois fois on arrive sur place même chose droite gauche droite gauche voilà si vous n'avez pas d'élastique il y a aussi une autre possibilité c'est de vous mettre donc comme ceci de côté je lève la jambe 10 fois et je maintiens 10 avec le talon relevé ensuite devant et derrière pareil 10 fois en maintenant la position derrière et ensuite je suis devant 10 fois et je maintiens la position 10 vous faites ça trois fois de chaque jambe et vous avez déjà une très bonne sollicitation au niveau de vos fessiers qui sont stabilisateurs du genou dernier exercice exercice de mollet qui consiste à monter donc j'entendu sur demi pointe comme ceci 30 répétitions trois fois si vous pouvez avoir les talons dans le vide c'est encore mieux pour pouvoir les solliciter au maximum n'oubliez pas un gros salaire pour les personnes qui sont dans le 3 et 4e mois c'est là où la plastique est la plus fragile donc vigilance plus 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 faites vraiment attention ok donc maintenant je vais m'adresser aux personnes qui sont dans la période de six mois et plus donc l'objectif dans cette période c'est de retrouver une fonctionnalité quasi identique à ce qu'on avait avant mais avant toute chose si vous sentez que votre genou n'est pas encore stable on passe pas à la vitesse supérieure c'est à dire on reste sur les exercices qu'on a vu juste avant néanmoins si tu sens chaud et que tout se passe bien pour toi c'est parti on passe à la vitesse supérieure je te montre les exercices ok donc premier exercice on va partir sur des sauts donc je suis ici je vais sauter et je réceptionne toujours en ayant les joues bien parallèle ok je saute et je réceptionne je saute et je réceptionne et vous allez faire ça donc 10 répétitions trois fois tout ce que je vais vous dire sur deux jambes ce sera trois séries de 10 répétitions sinon dès que c'est sur une jambe ce sera donc trois séries sur la jambe qui a été opérée et deux séries sur la jambe non opérée pour pouvoir équilibrer le travail donc deuxième exercice donc même chose sauf qu'on va aller vers l'avant donc je saute et je réceptionne je recule je saute et je réceptionne je recule et je réceptionne donc on fait ça dix fois pareil ensuite troisième exercice on va faire la même chose que le premier exercice sauf qu'on va atterrir sur une jambe je suis ici et je réceptionne autre jambe et je réceptionne ici comme ceci ok quatrième exercice on part vers l'avant et je réceptionne sur une jambe ok l'autre je stabilise je voilà ici et je réceptionne ok cinquième exercice on se place sur une jambe on va venir sauter et tourner ici et réception en faisant des quarts de tour donc là j'ai fait un tour je vais faire exactement la même chose de l'autre sens ici ici et là et devant ok donc vous faites deux allers-retours et ça trois fois trois fois sur la jambe lésée donc celle qui a été opérée et deux fois sur la bonne jambe dernier exercice plus complexe attention soyez toujours très vigilant quand vous faites ces exercices donc je suis ici on va faire la même chose sauf qu'on va se déplacer donc je suis ici et hop je réceptionne ici je réceptionne là là je sais pas si vous voyez encore je suis toujours sur une jambe hop et je vais vers l'avant ok même chose je recule ici là là et voilà je rigole je suis stable maintenant en plus de ça je vous conseille de faire la séance que j'ai fait sur le bas du corps il n'y a pas longtemps j'ai essayé vraiment de faire la séance la plus complète possible en termes de sollicitations musculaires donc c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider en plus de tout ce travail j'oubliais une chose aussi les personnes qui ont tendance à avoir un genou inflammatoire n'hésitez pas à glacer votre genou minimum allez trois fois quinze minutes par jour c'est vraiment très important pour essayer de diminuer cette dame voilà les amis donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner donc restez vraiment vigilants ainsi à des exercices pour vous qui vous semblent compliqués ou qui vous font encore un petit peu peur prenez du recul et ne les faites pas je préfère que vous soyez vraiment très prudent en tout cas j'espère avoir été clair dans cette vidéo et que les questions que vous vous posez par rapport au confinement est ce qu'on peut faire chez soi sont répondu ça se dit pas ce que j'ai dit en fait bref je pense que tu as compris en tout cas n'oubliez pas on avance ensemble et on reste positif ciao les amis ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit cette phrase